Nous devons voir l'homme qui est né pour guider nos pas vers la terre promise. Quand j'ai lu la pièce, on sentit ce qu'est-ce qu'il y a comme travers qu'on pourrait dénoncer, dont on pourrait se moquer pour faire rire. L'équipe est soudée, qu'est-ce qu'il s'entendu ? Vous allez bien voir ce qu'il y a. À partir de là, on change complètement le truc. Un président de la République se retrouve face à un psy. C'est génial parce que c'est une vraie psychanalyse en direct. Je n'ai pas vraiment le temps de faire une analyse. J'imagine que vous êtes au courant d'être le président de la République. Le personnage, il a un petit souci, c'est qu'effectivement, il n'arrive pas à prononcer son discours d'investiture. Il le répète, il est pris de démangeaisons terrible. Non, je ne l'ai pas dit, 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 je ne l'ai pas dit. Pendant une heure et demie, dans cette pièce de théâtre qui est écrite par les auteurs du prénom, on peut essayer de vaincre ce handicap, de dépasser cette problématique. Il y a un moment, je me demande pourquoi, la démangeaison a commencé. Il y a une suite logique, ça fait faire des crivasses terrible, il y a les larmes aux yeux. C'est formidable, par le bout du nez, c'est magnifique parce que finalement, qui va avoir le pouvoir sur l'autre ? Il faudrait que ça demande beaucoup de précision. On commence à y prendre du plaisir. L'introspection est tellement extraordinaire. Ça nous parle à tous sur notre humanité, nos travers, des choses qui sont liées à l'enfance. Et l'analyse n'est pas du tout dans le premier degré, mais dans le 25e, voilà. C'est César, c'est De Gaulle. Parce que rythmiquement, ils sont contents, pas contents, énervés, détendus. Il y a un côté, c'est dur à construire. Ah non ! C'est un peu court ! Par le haut du nez, c'est au théâtre, Antoine. À partir du 25e février, on est à le 20. Ok, ok, ok. Avec un peu de chance, c'est un peu de rire. Allez-y.